Bien, ici nous allons parler de la réussite, de l'esclavage et de la guerre. J'ai tenu à faire cette vidéo parce qu'énormément de personnes m'ont expliqué qu'eux, ils veulent être libres. Ils ne veulent pas être esclaves d'un système, ils ne veulent pas être esclaves de quoi que ce soit. Ils veulent tout simplement être libres, réussir, être leur propre patron. Mais surtout, ils ne veulent pas vivre dans un monde de guerre. Bien. Alors, il va falloir qu'on soit clair ici. Ce que je vous enseigne ici relève des lois universelles. Personne ne peut s'échapper des lois universelles parce que ces lois-là gouvernent totalement cet univers. Revenons à notre propos. Il est impossible pour vous de ne pas être en esclavage. Laissez-moi vous expliquer. Écoutez ceci, quand vous voulez réussir, vous êtes obligé de créer une routine. Cette routine va comprendre quoi? Cette routine va comprendre des principes. Des principes qui vont s'exprimer dans votre vie par des règles que vous allez respecter. Ok? Mais puisque c'est vous qui avez créé cette routine, vous devez donc en être esclave jusqu'au moment où cette routine va commencer à produire des résultats. Alors, oui, vous n'êtes pas l'esclave de quelqu'un d'autre. Mais vous êtes l'esclave de votre propre choix et de votre propre volonté. Parce que si vous ne l'êtes pas, ça ne donne pas de résultat. Et si vous n'avez pas de résultat, et bien vous ne pouvez pas réussir. Et quand on parle du principe de guerre, les gens disent qu'ils ne veulent pas être en guerre, ils veulent être dans un monde de paix. Mais est-ce que vous êtes conscient que si votre nature, c'est-à-dire que si vous n'avez pas eu l'habitude de rencontrer le succès, vous allez donc devoir non seulement être l'esclave de vos propres règles, principes et valeurs, pour pouvoir atteindre le résultat que vous voulez avoir. Mais pendant ce processus avant les résultats, vous allez devoir être en guerre à l'intérieur de vous-même. Mais pourquoi ? Parce que votre système interne, qui était installé là avant, et qui ne produisait pas le genre de résultats que vous souhaitez obtenir, va rentrer en guerre contre la nouvelle version du système que vous êtes en train d'installer là maintenant, pour aller atteindre des résultats que l'autre n'a pas pu atteindre. Alors, est-ce que vous n'allez pas être esclave, vous serez esclave de votre propre choix, de vos propres règles, et de vos propres principes, pour atteindre le résultat que vous voulez avoir ? Est-ce que vous allez éviter la guerre ? Non. Vous serez en guerre vis-à-vis de vous-même, à l'intérieur de vous-même, entre l'ancien système, qui ne donne pas les résultats que vous souhaitez obtenir, et le nouveau système que vous êtes en train de créer, pour aller vers les résultats que vous voulez obtenir. En gros, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que, entre les anciens résultats, qui ne vous donnez pas satisfaction, et les nouveaux résultats que vous souhaitez obtenir, il y a un chemin entre les deux, et ce chemin-là sera rempli de guerre, de tir, et d'inconfort. J'ai failli oublier de me présenter. Maître d'Aemkaya, je suis maître en art de vivre, ancestraux. Je suis spécialisée dans les quatre énergies du kumzu, énergie qui stabilise l'existence, l'énergie sexuelle, l'énergie de vie, l'énergie de l'échange, et l'énergie spirituelle. Ici, nous allons parler d'un équilibre. Beaucoup d'entre vous se disent, je ne veux pas être l'esclave de quelqu'un d'autre, mais je souhaite que vous compreniez quelque chose. De toute façon, vous allez être l'esclave de quelque chose, soit de vos propres choix, exprimé par vos propres règles, ou alors, vous allez devoir être l'esclave de quelqu'un d'autre, qui aura ses propres choix, ses propres règles, dans lesquels vous serez impliqués pour qu'il réussisse à obtenir les résultats qu'il a envie d'obtenir. Je veux que vous compreniez une chose, dans ce monde, dans cet univers, dans cette existence, il n'existe nulle part où vous n'allez pas être esclave. Ok ? Je répète cette phrase, dans cet univers, dans ce monde, dans cette existence, il n'existe nulle part, où vous n'allez pas être esclave, où vous ne serez pas en guerre. Ça n'existe pas, parce que la nature même de ce monde, de cette existence, eh bien, c'est l'esclavage, et c'est la guerre. La seule différence qu'il y a ici, c'est que vous allez devoir choisir le maître que vous allez décider de servir. Ce maître, ça sera vous, ou ça sera les autres. Mais si vous décidez de servir, vous comme maître, il n'y a aucun maître, dans cette existence, qui ne va pas passer, par un type d'esclavage. Oui, parce que qu'est-ce qu'on appelle l'esclavage ? L'esclavage, c'est être obligé, de respecter, coûte que vaille, ses propres règles, jusqu'à l'obtention du résultat. Et le pire dans tout ceci, c'est que quand vous atteignez les résultats que vous avez dit, que vous voulez atteindre, commence un nouveau processus, puisque vous voulez obtenir derrière ça, d'autres résultats, plus grands que les anciens, que vous avez obtenus. C'est la nature de l'existence, la perpétuelle évolution, sur le cheminement de son propre choix. Alors, si vous décidez que vous ne voulez pas avoir de choix, eh bien, vous allez être utilisé par quelqu'un qui en a un. Parce que la règle du choix est d'or dans cette existence. C'est d'ailleurs pour ça que l'univers magnanime tel qu'il est, nous a laissé le libre arbitre, n'est-ce pas ? Le libre arbitre, c'est juste de décider quel est notre maître et à quoi est-ce qu'on se soumet. C'est pour ça que le libre arbitre résiste. Vous allez entendre des personnes qui vont vous dire, j'oxyle entre la tentation démoniaque satanique, ce que vous voulez, Belzébute et tout le reste, et entre les préceptes de l'éternel. Mais c'est parce que vous n'avez pas choisi, avec clarté, le maître que vous souhaitez suivre. Mais tout simplement, pourquoi ? Parce que ce désir malsain que certaines personnes ont d'être libres, sans comprendre que même la liberté et la paix est le fait de suivre certaines règles et certains principes. Il n'existe nulle paix, quelque part, qui ne soit pas conditionnée par un certain nombre de règles, règles tirées d'un certain nombre de principes et principes tirés d'un certain nombre de valeurs. Mais quand vous devez obéir, même à vous-même comme maître, vous êtes en esclavage. Vous ne le définissez pas comme cela parce que vous vous dites que être son propre esclave, être l'esclave de ses propres règles et devoir se conformer à ses propres directives, c'est toujours mieux que devoir se conformer aux directives de quelqu'un d'autre. Mais soyons honnêtes et arrêtons d'être illusoires dans notre réflexion. C'est la nature même de l'égrégore et je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Il y a une loi de l'univers qui dit que quand tu n'utilises pas ton énergie au service de ton propre bien-être, quelqu'un d'autre l'utilisera au service de son propre bien-être. Nous ferons une prochaine vidéo dessus, la loi de l'égrégore, parce que oui, il est important que vous compreniez, que vous soyez d'accord ou pas, vous faites partie d'un égrégore. Quel sera l'égrégore auquel vous allez appartenir ? L'égrégore dans lequel vous êtes esclave de vos propres principes, de vos propres valeurs et de vos propres règles en vue d'atteindre les résultats que vous vous êtes mis comme objectif à atteindre ? Ou alors, vous allez être l'esclave de quelqu'un d'autre et servir cette personne à atteindre les résultats de son égrégore. si vous ne faites pas de choix, vous en avez quand même fait un. Et si vous en faites un, quoi que vous en disiez, définissez-le comme vous voulez, vous êtes quand même un esclave. Allez-vous prendre du plaisir à être l'esclave de vous-même ? Ou est-ce qu'encore là, votre désir de liberté, sans compréhension des lois universelles, va prendre le dessus et va vous précipiter contre le mur ? Oui, parce qu'une loi qui est mal comprise est exactement comme une loi qu'on ne respecte pas. Maître Dayem Kaya, je vous laisse à cette réflexion et je vous dis à bientôt. Beaucoup de bénédictions à vous. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501